Musique Ce dimanche 27 septembre 2020 marque le 40e anniversaire de la journée mondiale du tourisme. Pour célébrer cette journée, le collectif des PME, TPE et acteurs de la chaîne de valeur tourisme Compact Yatal a organisé un panel sur le thème tourisme et développement rural, suivi d'un point de presse sur la lagune de Tseumon. Comme nous le faisons chaque année, pour marquer la journée internationale du tourisme qui a été validée par l'Organisation mondiale du tourisme, c'est dans ce cadre que le Compact Yatal, sous la voix éclairée de notre ministre du tourisme, nous a donné des orientations et des recommandations pour préparer la relance du secteur du tourisme pour appeler les uns et les autres à s'approprier de l'outil touristique du Sénégal. C'est la raison pour laquelle Compact Yatal, à travers le thème de la journée d'aujourd'hui, qui est le développement rural, est venu ici dans la zone de Tchafoura-Soro-Khassab-Géreou pour marquer cette grande journée. Donc nous avons démarré par un panel. Lorsque nous avons terminé le panel, nous nous sommes rendus dans la zone rurale. Ici, je pense que si on parle de rurabilité, vous voyez ce qu'il y a comme ici de typique et de naturel. C'est ça où on vit réellement le tourisme durable dans cette zone. Ce que vous venez de voir aujourd'hui s'articule sur deux points. La rurabilité, d'une part, et qu'aujourd'hui aussi, vous voyez qu'au niveau de la durabilité, ça a été respecté sur toute la ligne. Également aussi, voudrais-je féliciter la réserve qui est parmi nous aujourd'hui, la réserve communautaire et la direction des aires marines protégées, la réserve naturelle d'intérêt communautaire aussi, qui est parmi nous aujourd'hui. Tous ces beaux fonds nous ont accompagnés dans cette journée. Également, Rassa et M. Alune 6 de l'Hôtel Africa 6 aussi nous ont accompagnés dans cette journée. Donc il y avait tous les membres de compagnie qui sont là, l'ensemble des bureaux, des zones qui étaient présentes aujourd'hui lors de ce panel. Donc je tiens à les remercier, à les féliciter pour leur engagement, pour leur détermination, pour les avancées du secteur du tourisme. Aujourd'hui, le Covid-19 a créé énormément de négativité dans le secteur. Aujourd'hui, il y a des pertes d'emplois. Aujourd'hui, vous voyez qu'au niveau des segments de la chaîne de valeur, tout est bloqué. Les gens ne peuvent plus aller et revenir comme ils le souhaitent. Et d'une part, les valeurs marchandes qui s'articulaient autour des actions touristiques, tout est à l'arrêt. C'est la raison pour laquelle le ministre du tourisme, M. Al-Unsar, a vite compris que la chaîne de valeur était restée en rade. Et il a pris cette préoccupation. Et c'est là d'où il nous a accompagnés de presque 354 millions pour aider, accompagner tous les acteurs à la base, du plus petit au plus grand. Donc, dès que nous l'avons rencontré, il nous a donné des recommandations sur lesquelles s'est préparée la relance. Et aussi, également, préparer les grands investissements pour que les acteurs soient des entrepreneurs touristiques. Et là, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a même des mesures d'accueil première qui sont prévues dans ce cadre. Et comme vous le voyez, notre plan d'action s'articule autour de ces points à partir de maintenant. À partir d'aujourd'hui, nous sommes là donc pour la relance. Et nous allons tout faire pour que vraiment, dès le mois d'octobre, vraiment qu'on puisse toucher du doigt l'ouverture de la saison touristique d'une manière générale. On se réjouit, ou je me réjouis, au nom, à mon propre nom et au nom des populations locales, ou au nom du comité de gestion, d'avoir l'occasion de recevoir aujourd'hui les responsables touristiques du département d'Ambourg, si je peux dire même de la région de Tiens et du Sénégal. C'est une manière, comme vous le dites, de fêter le tourisme à ce moment de Covid, mais d'une manière timide, timide par rapport à ses conséquences et par ailleurs par rapport au thème qui reflète encore notre politique de conservation de cette ressource naturelle communautaire et de cette ressource naturelle que nous avons. Et par rapport au thème qui parle de tourisme et de son impact dans la vie des communautés rurales.